bonjour et bon lundi à tout le monde aujourd'hui est lundi 19 février les nouvelles que je vous envoie ne sont pas bonnes mais il faut que je vous mette en garde parce que j'observe si le chéquier africain personne ne vous dit la vérité mais la plupart des gens c'est parce qu'ils ne savent pas ils ne comprennent pas ils ne voient pas ce qui est en train de se passer dans le monde je ne veux pas cémer la panique mais je veux que tout africain soit conscient de ce qui est en train de se produire en ce moment nous sommes à la porte d'une déflagration totale oui nous sommes à la porte d'une déflagration totale même ceux qui n'ont pas les informations réservées que nous avons il suffit d'observer l'échec et international pour voir toutes les exercitations militaires que l'otan en train de faire en europe avoir la pose le positionnement des armées de l'otan au moyen orient et à lire ce qui est en train de se passer en afrique mais pour le moment pour l'afrique c'est pas c'est pas c'est pas la chose importante parce que l'escalation de la situation africaine va venir après ces gens là sont en train de préparer un false flag pour faire déclencher la guerre ici en occident et les gens qui sont informés savent de quoi je suis en train de parler la raison pour laquelle ils ont commencé à supprimer les chaînes youtube telegram facebook de tous ceux qui les dérangent et je sais que bientôt ça va arriver à moi parce que c'est une direction européenne c'est à dire c'est une direction de l'élite européenne aujourd'hui ils se rendent compte que l'éveil de conscience mondiale j'ai dit bien l'éveil de conscience mondiale en train de mettre les bâtons dans les roues dans surtout les projets qu'ils ont mis sur pied pour ici 2030 c'est le projet desquels le projet diabolique satanique desquels je vous parle depuis un certain temps voilà pourquoi il faut fermer la bouche à tous ceux qui lui créent des problèmes c'est parti en france a commencé en italie et ça va prendre toute l'union européenne ces nazis créateurs c'est dit l'union européenne une création des nazis il faut que tout le monde se mette ça dans la tête et l'élite satanique qui gouverne l'europe qui veut détruire l'europe parce que leur objectif principal aujourd'hui c'est détruire la france l'italie l'allemagne c'est à dire ces maudites élites les marchands de la monnaie de la dette et de la mort ont l'intention de détruire l'europe avec un false flag pour déclencher un conflit sur le territoire européen les conséquences de ce conflit là pour nous africains vous savez ça sera quoi ça sera l'installation de la barbarie en afrique parce que si l'europe en train de péter là nous à qui on nous allons nous adresser sur le chéquier international pour dire regardez ce qu'ils sont en train de faire sur notre continent raison pour laquelle nous avons travaillé durément pour créer une alliance entre nous et tous les mouvements des résistances européennes je répète une alliance entre nous et tous les mouvements des résistances européennes les lois liberticides que macron en train de faire en france la violation des droits humains universel la violation de toutes les lois la violation de tous les traités internationaux aujourd'hui ils ne se cachent pas ils s'en fichent pas mal parce que nous sommes aux portes de cette déclare déflagration totale je m'adresse à vous jeunesse africaine écoutez moi en afrique je suis le seul qui est en train de vous dire la vérité la majeure partie des gens ne savent pas ils sont si la toile ils comprennent rien ceux qui savent là ils se taisent parce que c'est dangereux dire certaines choses la situation est grave la situation est très 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 grave d'ici quelque temps ça va péter ils peuvent réculer ils peuvent anticiper ou réculer un peu de quelques semaines de quelques mois c'est qu'ils ont l'intention de faire mais cette guerre là ils vont la faire à tout prix ils vont la faire tout est déjà calculé tout est déjà préparé nous n'avons qu'une seule chose à faire c'est nous mettre ensemble là je lance de nouveau un appel à toute la société civile occidentale surtout celle française parce que nous sommes des nous parlons français et nous sommes plus proches des français il faut que nous continuions à travailler d'arrache pied main dans la main pour empêcher ce que macron de domestique des marchands de la monnaie de la dette et de la mort en train de mettre sur pied à travers la commission européenne qui est une commission qui n'est pas qui n'a été votée par aucun citoyen européen aucun citoyen européen a voté ceux qui sont là bas qui sont en train de décider de transporter l'humanité vers un futur c'est à dire de détruire l'humanité totalement parce que c'est une guerre qui aura des conséquences dévastantes sur toute l'Europe et les conséquences pour nous en Afrique seront graves nos politiciens de premier plan le savent mais ils ne peuvent pas vous le dire ils ne peuvent pas dire ça au peuple moi je sors je vous dis je vous avertis j'ai mis du temps j'ai réfléchi mais on est arrivé à un point où il faut que j'avertisse mon peuple de ce qui se prépare il faut que nous avertissions la société civile européenne occidentale de ce qui se prépare le pouvoir anglo-saxon c'est dit ceux qui maîtrisent les propriétaires ceux qui battent l'argent des rien qui tiennent l'humanité dans des conditions d'esclavage dans le temps et dans l'espace sous diverses formes aujourd'hui ont décidé de nous traguerter vers un nouveau paradigme et pour arriver à ça nous devons passer par toutes ces tribulations c'est l'un des motifs pour ne pas dire le motif principal pour lequel nous avons posé cette première action en écrivant cette lettre ouverte à tous les dirigeants du monde pour leur dire que nous savons ce qui se prépare nous savons quelles sont vos intentions et nous n'allons pas vous permettre de porter en avant un projet dévastateur un projet qui va faire souffrir verser le sang détruire l'Europe donc détruire l'Afrique je ne vais pas trop parler parce que et puis je vous en prie je demande pardon à tout le monde ces milliers de vidéos que vous m'envoyez ne me servent rien ça ne sert à rien entre vous ça peut vous servir pour vous donner des informations mais nous là on sait ce qui se passe donc ne remplissez pas la mémoire de mes téléphones avec des choses inutiles tout ça là ça ne dérange pas le système ce qui dérange les marchands de la monnaie et de la dette c'est les exposer quand nous disons que il y a un pouvoir caché derrière la politique caché derrière les politiciens qui pilotent tout dans le monde ils disent que non nous sommes des complotistes alors si nous sommes des complotistes si ce que nous disons n'est pas vrai donc ça veut dire que tout ce qui est en train de se passer est la responsabilité des hommes politiques parce que c'est eux qui prennent les décisions s'il n'y a pas de complot donc les responsabilités de tout ce sang versé sur la planète c'est celle des politiciens et nous leur disons vous n'êtes pas nos patrons vous êtes au service du peuple dans une démocratie vous êtes au service du peuple pour le peuple mais comme nous sommes dans une oligarchie dans une synarchie gouvernés par des entités démoniaques cachées derrière le rideau qui pilotent tout ce qui est en train de se passer dans le monde et vous politiciens voleurs, truands, escrocs corrompus vous les protégez parce que vous vivez dans le privilège tu regardes les lois que le gouvernement Macron c'est-à-dire le gouvernement Rothschild de France en train de voter mais c'est fou société civile française réveillez-vous 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 avant qu'il ne soit trop tard vous êtes couché dans dans cette bulle de savon vous êtes dans la caverne de Platon vous n'avez pas vous avez peur de lire le monde dans sa réalité n'oubliez pas que vous avez vécu des guerres vous français vous avez vécu la première et la seconde guerre mondiale sans doute la plupart des gens qui ont vécu cette époque n'existe plus mais les livres sont là les documents sont là à voir ce qui se passe comment les agriculteurs c'est-à-dire toutes les classes sociales sont vexées aujourd'hui par cette élite cette élite corrompue malvage il est temps que vous prenez vos responsabilités ça je le dis aux français aux italiens aux allemands au monde entier et nous africains nous devons nous préparer parce que l'Afrique a toujours été un camp de concentration et quand ça va quand ça va péter dans le monde nous là les conséquences si nous serons drastiques vous allez voir si nous pourrons même parler des agressions à nos à nos colonies voilà pourquoi j'ai dit à la jeunesse africaine cette lettre ouverte que nous avons envoyé qui est en train de tourner rendez-la virale il faut qu'ils sachent que nous savons tout ce qu'ils sont en train de faire et que l'humanité fera tout pour l'empêcher moi je ne sais pas quand ils vont fermer mes comptes pour le moment je peux parler donc je vous lance cet appel là arrêtez de bavarder dans le vide arrêtez d'écouter tout ce que les gens vous disent à côté la lettre que nous avons mis sur pied faites la tournée sur tous les réseaux sociaux ça doit être viral c'est le premier acte le second acte nous allons passer à l'action je n'ai plus besoin d'être tout le temps en ligne pour ceci ou cela et sachez une chose je ne peux pas régler les problèmes individuels de chaque colonie aujourd'hui la priorité la priorité pour toute l'humanité c'est sauver l'humanité de cette catastrophe qu'ils sont en train de mettre sur pied je vous dis ça va péter d'ici peu ça peut nous surprendre ça peut être demain ça peut être dans un mois ou dans deux mois mais ça va péter parce que ça fait partie d'un plan et ils n'ont pas le choix ils doivent aller en avant partager cette lettre partout inonder la toile nous cependant nous continuons à travailler avec les mouvements, les partis tous ceux qui veulent sauver l'humanité tous ceux qui veulent arrêter cette oligarchie satanique adorateur de moulons des balles savent que nous devons réunir nos forces ici là, il n'y a plus c'est un blanc, c'est un noir, c'est un musulman, c'est un chrétien, c'est un juif nous sommes tous menacés nous sommes tous menacés tous les pays du monde nous sommes menacés l'Europe, l'Israël, l'Amérique, l'Afrique nous sommes tous menacés nous devons nous donner la main pour arrêter ces bandits, ces gangsters, ces satanistes internationaux je m'arrête là pour ce matin bonne journée à tout le monde prenez au sérieux ce que je suis en train de vous dire sinon ça va surprendre tout le monde et les informations que je vous donne là les soi-disant intellectuels français là où vous êtes vous n'êtes pas capables d'ouvrir ce truc là pour dire la vérité aux français vous êtes sur le canal Youtube assis en train de avec ces langues en train de parler d'exposer vos connaissances ça ne sert à rien il faut dire la vérité crue aux français il faut dire la vérité crue aux occidentaux il faut dire la vérité crue à toute l'humanité afin que nous nous levons cette lettre n'est qu'un premier pas une première pression que nous mettons sur l'oligarchie, sur cette synarchie démoniaque qui est en train de traîner l'homme vers un futur apocalyptique je m'arrête là pour ce matin bonne journée à tout le monde ne m'écoutez pas, restez assis, restez dans des bavardages ça va surprendre tout le monde bon lundi